Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. Après une classe de deux jours avec Diva Diaz, X-Men qui était juste phénoménal. J'avais envie de vous parler des mimétismes aujourd'hui. Je vais voir si quelques personnes peuvent me rejoindre en direct pour parler des mimétismes. En fait j'ai fait il y a quelques semaines maintenant 30 jours avec un processus verbal que Gary nous avait donné pour sortir du juste et du tort et de toujours devoir se donner raison ou tort et donner raison ou tort aux autres pour vraiment commencer à créer une réalité que personne d'autre n'a. Et pendant cet accompagnement, on a fait ça pendant 30 jours, 30 fois par jour et ça a bougé énormément de choses pour toutes les personnes qui étaient dans le groupe et pour moi. Et il y a vraiment quelque chose qui remontait beaucoup pour moi sur les derniers jours. C'était en lien avec les mimétismes justement et de tout ce que j'avais mimétisé à chaque fois que je donnais raison ou que je donnais tort aux autres, à chaque fois que j'essayais de comprendre les autres et c'est vraiment quelque chose que l'on fait tous. Donc si vous avez déjà suivi une classe fondation, vous avez vu ce processus corporel mimétisme biomimétique. Vous avez peut-être pu le voir aussi en demi-journée de classe corps, de journée corps, puisque c'est un processus qu'on peut aussi transmettre en demi-journée comme ça et vous pouvez ensuite le donner aux personnes qui viennent vous voir en séance ou même pour vous-même. Et en fait, Gary recommande de le faire 200 à 300, de recevoir ce processus de 200 à 300 fois pour libérer vraiment tout ce qu'on a mimétisé. Et jusque-là, ça me parlait beaucoup et en même temps, il n'y avait pas vraiment l'élan d'aller recevoir ce processus, de m'engager avec ce processus, de m'engager avec la libération de ces mimétismes. Je crois que je ne réalisais pas du tout. Vous savez, on pige quand on pige. Je ne pigeais pas vraiment à quel point ça pouvait impacter ma vie de tous les jours. Et j'avais l'impression de voir en fait les mimétismes et de pouvoir les changer juste en les reconnaissant. Et donc oui, il y en a certains qu'on peut voir vraiment qui nous sautent à la figure et d'autres qui sont beaucoup plus subtils puisque ce peut être des points de vue, ça peut être des limitations, ça peut être des façons de fonctionner. Bon, les façons de fonctionner pour moi, c'était assez facile de les repérer. Par contre, les points de vue, les limitations et les façons de... Enfin, tout ce que j'avais verrouillé dans mon corps, je n'en avais pas tellement conscience jusque-là. Et j'ai vraiment pigé pendant qu'on faisait ces 30 jours à quel point en fait, il y en avait un paquet de choses que j'avais verrouillées dans mon corps. Et donc voilà, j'avais un peu ce truc qui venait tout le temps, la mimétisme, 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 mimétisme. Et je me suis dit, et si on allait explorer ça pendant quelques temps avec un groupe aussi, parce que j'adore l'énergie des groupes, ça permet tellement d'aller plus loin avec toutes les énergies de tout le monde et l'engagement de plein de personnes ensemble, ça crée vraiment une synergie d'énergie qui est waouh et qui permet d'accéder à des tonnes d'informations et de libérer des tonnes de choses. Donc, on commence demain. Un accompagnement sur 16 jours en ligne où on se retrouvera tous les jours à 13 heures. Enfin, tous les jours non, parce que ce sera les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis. Pendant 16 jours pour aller explorer un petit peu tout ça et tout ce qu'on a essayé de comprendre dans l'univers des autres. Et une des prises de conscience que j'ai eues en préparant cet accompagnement c'était en lien avec les projections des gens. Donc, cette année a été une année assez intense pour moi et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont remontées, que j'ai perçues et à quel point la classe X-Men avait commencé à travailler depuis longtemps aussi. Ça faisait un moment que je l'avais choisi. Et en fait, je me suis rendue compte de à quel point les projections des autres pouvaient m'impacter par moments, même en étant le point de vue intéressant, en utilisant le point de vue intéressant à fond, à fond, à fond. Et j'ai vraiment eu cette phrase de Gary qui m'a explosé des tonnes de choses dans mon univers il y a quelques jours. Combien de fois est-ce qu'on a créé dans notre corps et dans notre vie ce que les gens nous projetaient pour leur donner raison ? Et à quel point est-ce qu'on a mimétisé ça ? Donc, vous pouvez détruire et décréer ça si vous le souhaitez. Et vraiment, je vous invite à regarder en fait combien de ma vie, combien de mes points de vue, combien de mes limitations, combien de ce que je choisis et de ce que je demande est créé à partir d'un mimétisme ? Et s'il n'y avait plus aucun mimétisme dans mon monde et dans mon corps, quelle serait ma réalité ? Est-ce que c'est plus vaste ? Est-ce que c'est plus spacieux que ce que vous avez dans votre monde, dans votre univers jusqu'à maintenant ? Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus spacieux. Et donc, avec cet accompagnement, c'est aussi un challenge que j'ai envie de lancer à tous ceux qui connaissent ce processus. Qu'est-ce que ce serait si vous activiez ce processus tous les jours vous-même, même si c'est moins dynamique de se le faire à soi-même ? Qu'est-ce que ce serait si vous l'activiez chaque jour vous-même pendant les 16 prochains jours ? Et en fait, est-ce qu'en choisissant de l'activer tous les jours pendant 16 jours ou plus, ce serait aussi une demande à l'univers d'avoir des personnes qui puissent vous donner le processus ? Est-ce que ce serait une façon de vous engager envers ça pour vraiment changer ça ? Et des petits exemples de ce que ça peut être le mimétisme, ça m'a fait beaucoup rire avec ma fille il y a quelques temps où elle me dit « Maman, maman, on marche pieds nus ? » Je dis « Oui, bien sûr, on peut marcher pieds nus, on était dans un parc. » Et donc, j'enlève mes chaussures, elle enlève ses chaussures et on marche dans l'herbe et tout va bien dans l'herbe. Et puis, à un moment, il y a un petit chemin avec des pierres et donc elle traverse le chemin et pour elle, nature peinture, comme si elle marchait toujours dans l'herbe. Et elle s'arrête de l'autre côté, elle me regarde et puis donc je traverse le chemin et moi, ça faisait un peu « Aïe, ouille, aïe, ouille, aïe ». Et je l'ai vraiment, elle m'a regardée comme ça et je l'ai vue faire « Hum ». Et le deuxième chemin qu'on a traversé, elle a fait exactement ce que je venais de faire « Aïe, ouille, aïe, ouille, aïe, ouille ». Et elle a pris la même démarche que ce que moi j'avais pris en marchant sur les pierres. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on fait quand on est enfant, c'est qu'on regarde « Ok, alors là, il se passe ça. Donc toi, comment est-ce que tu réagis, maman ? Ah ok, toi, tu réagis comme ça, et t'as ça, et t'as ça, et tu te positionnes comme ça. Et toi, tu te positionnes comme ça. Ok. Donc ça, c'est que ça doit être la bonne façon de faire. Ça, c'est une façon de créer des mimétismes. Une autre façon de créer des mimétismes, c'est quand on essaye de comprendre. Quand on essaye de comprendre pourquoi une personne réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne comme ça, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça avec nous. Ça, c'est une façon aussi de créer des mimétismes parce qu'on va aller dans son univers pour regarder quels sont les points de vue, quelles sont les limitations, quels sont les trucs qui font qu'elle réagit comme ça et qu'elle est comme ça avec nous. Et on va dupliquer ça dans notre univers à nous. Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'on vit avec ça, qu'on fonctionne à partir de ces mimétismes, qu'on a l'impression que c'est nous. On s'est conditionné, en fait, à fonctionner à partir de ses points de vue, de ses croyances, de ses positionnements par rapport à la vie, par rapport à l'argent, par rapport aux relations, par rapport à nos corps. Et en fait, ce n'est pas vraiment nous. Et au fond de nous, on le sait. Et en même temps, personne ne nous a jamais expliqué jusque-là qu'on faisait ça et que c'était une de nos capacités et qu'on avait un autre choix de disponible, en fait. Donc, quel autre choix est disponible pour vous au-delà des mimétismes ? Si vous avez envie d'explorer ça, de commencer à libérer ces énergies, de vous challenger, de créer quelque chose de différent. Je vous invite à nous rejoindre. On commence demain, tous les jours, les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 13h sur un groupe privé sur Facebook. Et on se retrouvera pour une vingtaine, trentaine de minutes chaque jour. Tous les enregistrements seront disponibles, les audios et les vidéos à télécharger dans un fichier box. Et vraiment, regardez juste qu'est-ce que ça peut créer pour moi. Et peut-être que ce n'est pas très confortable quand vous vous connectez à ça. Pour moi, ce n'est pas forcément très confortable. Ça fait remonter pas mal de choses. Et en fait, je sais que je perçois déjà tout ce qui va changer, tout ce qui va bouger, tout ce qui va se libérer. Et beaucoup de lourdeur, en fait, et de solidité qui vont se dissiper. Gary dit que quand on reçoit, au bout d'un moment, après avoir reçu un certain nombre de fois, mimétisme, biomimétique, on va avoir un sens de paix intérieur qu'on n'a jamais connu. Et effectivement, je l'ai fait, je l'ai reçu plusieurs fois ce week-end et je l'ai donné aussi à un ami. Et il s'est réveillé ce matin, il m'a dit, waouh, je me sens paisible comme j'avais jamais été. Intérieurement, il y a vraiment un calme qui s'installe. Et qu'est-ce que ce que serait le monde et que serait notre monde si on était dans notre réalité et si on choisissait la paix intérieure qui est vraiment disponible pour nous? Combien d'espace est-ce qu'on pourrait avoir dans notre vie? Combien de joie serait disponible pour nous si on libérer tous ces mimétismes? Et je me réjouis de créer ces 16 jours avec vous. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre à n'importe quel moment. Et en tout cas, je vous invite. Non, en fait, non. Surtout, ne recevez pas mimétisme. Ne recevez pas ce processus. Ne le choisissez pas. Ne choisissez pas une classe fondation pour aller explorer ça non plus. Ne choisissez pas de ne serait-ce qu'une matinée de processus corporel pour aller recevoir ce processus. Non, non, non. Et ne regardez pas dans quels endroits de votre vie vous fonctionnez à partir des mimétismes des autres et de tout ce que vous avez essayé de comprendre de tous les gens très limités qui vous entourent et qui nous entourent tous. Il y a une question qui m'avait fait bugger la première fois que je l'avais entendue. C'est combien de gens stupides est-ce que tu as essayé de comprendre? Oups! Un paquet! Ok, tout ça, est-ce que je vais détruire et décréer? Et un autre point, c'est que j'ai entendu Gary aussi dire que pour changer notre corps et pour mincir, mimétisme était un des processus de choix. Et ça, voilà, donc il y a vraiment plein de choses qui sont connectées à ces mimétismes et je me réjouis de voir où est-ce qu'on va aller et qu'est-ce qu'on va pouvoir explorer, libérer, transformer, relâcher, éliminer et éradiquer pendant ces 16 jours. Vous êtes les bienvenus, je vous ai mis le lien de l'événement en haut et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour se rencontrer bientôt encore avec nos corps, je vous présente Kali qui veut aussi recevoir mimétisme apparemment. Elle aime bien l'énergie, voilà. Donc, on vous embrasse toutes les deux, on les embrasse? Tu leur dis? Tu leur dis? S'il vous plaît, faites mimétisme. Soyez-vous, créez votre réalité. Le monde sera tellement plus grand si vous choisissez votre réalité. J'adore l'admiration dans ses yeux. Voilà, je vous embrasse et à très vite tout le monde. Bye, bye, bye. Hello, Valérie. Bye. Bye.